Bonjour et merci d'être avec nous pour 12-13 dimanche. Cette semaine, François Hollande a réaffirmé la priorité à l'emploi pour 2014. Et pour cela, il parie sur l'engagement des chefs d'entreprise à qui il va accorder des allègements de cotisations sociales. À terme, par exemple, les employeurs ne paieront plus de cotisations pour les allocations familiales. Ce qui veut dire qu'il va falloir trouver d'autres sources de financement. Et c'est un des thèmes que nous allons aborder ce midi avec mon invité. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Du Front de Gauche et Parti de Gauche, co-président du parti. Avant cela, un coup d'œil sur l'actualité pour signaler que l'alerte météo a été levée dans les Alpes-Maritimes en fin de matinée. Mais elle reste valable pour les bouches du Rhône et le Var à cause des fortes pluies qui ont fait déborder les cours d'eau et entraîner beaucoup de dégâts, notamment des glissements de terrain et des chutes de falaises. Une douzaine de jeunes mineurs vivant en France sont partis combattre en Syrie aux côtés de mouvements djihadistes à l'image des deux lycéens de Toulouse qui ont quitté leur famille il y a une dizaine de jours. Ce sont des chiffres qui ont été donnés ce matin par Manuel Valls sur Europe 1. Un phénomène qui s'accélère, a ajouté même le ministre de l'Intérieur. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça vous inquiète ce phénomène ? Non, d'abord il faudrait vérifier. On connaît l'art de Manuel Valls de fabriquer des épouvantailles. Mais je ne veux pas tourner autour du pot. Je m'adresse à ces jeunes Français. Un Français croyant, profondément croyant, ne participe pas à des guerres de religion. Nous autres, les Français, nous défendons l'idée de la liberté et de la République. Donc je m'adresse à leur conscience. Ne faites pas ça. Ce n'est pas conforme à votre identité. Et puis enfin, je ne veux quand même pas passer à côté d'une contradiction parce que je vous trouve bien gentil, cher ami. Mais enfin, qui est-ce qui a appelé à aller faire la guerre contre M. Assad ? C'est bien le président de la République. C'est bien M. Fabius. Donc ils ont une responsabilité personnelle dans cette affaire. Une responsabilité avec le fait que les jeunes partent... Mais enfin, qui est-ce qui a banalisé l'idée d'aller faire la guerre ? C'est quand même bien eux. Donc c'est à eux maintenant de dire comme je viens de le faire. Non, les Français ne participent pas des guerres civiles. Merci Jean-Luc Mélenchon. On se retrouve à... Et merci Jean-Luc Mélenchon d'être sur le plateau de 12-13 dimanche. Quel début d'année ? François Hollande au cœur de révélations sur sa vie personnelle. François Hollande qui lance de nouveaux chantiers pour l'année à venir et même au-delà. C'est le fameux pacte de responsabilité pour inciter les entreprises à embaucher. On a les gens, les cotisations qu'elles versent. Le pari du président de la République sera-t-il payant économiquement, socialement, politiquement ? Voir pour l'instant, les récents sondages montrent que les Français attendent de voir quels seront les résultats pour l'emploi. Sans illusion, sans rejet non plus a priori. Et puis on va parler aussi avec vous des relations au sein du Front de Gauche, mais également de l'avenir des départements et des régions, parce qu'il en est question. Alors cette semaine a été marquée par la conférence de presse de François Hollande. Hier, il s'est rendu sur ses terres électorales à Tulle, seul. Toute la presse était là, y compris la presse américaine qui voulait en savoir plus sur sa vie personnelle. Ça fait une semaine que ça dure autour de la vie privée du président de la République. Une semaine après, quel est votre sentiment sur tout ça ? Sur quoi ? Sur ce qui se passe, sur ce qui se dit autour de François Hollande, sur les révélations sur sa vie privée, sur tout ça. Qu'est-ce qu'il en reste ? Je m'en fiche, quoi, à peu près, comme tout le monde, quoi. Alors bon, il faut tous qu'on dise quelque chose d'intelligent sur le sujet. Bon, moi, j'en profite pour défendre ma cause. S'il vous plaît, pas touche à la vie privée. Donc lui, il fait ce qu'il veut. Bon, voilà. Après, moi, le commentaire que je peux faire politique et pas privé, c'est qu'il faut être habité par la fonction. Ça doit être la priorité. Et bon, des fois, c'est douloureux. Ça existe, hein, le coup de foudre, les passions amoureuses. Mais je crois qu'on trouve dans Corneille des très belles choses. Vous n'avez qu'à relire le CID, là, les gens qui m'écoutaient. Et vous verrez que les contradictions entre l'amour et le devoir, c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Voilà, c'est tout. Pardon pas notre temps avec ça. D'accord, mais sur le rôle de la presse, est-elle dans son rôle quand elle parle de la vie privée du président de la République ? Ou est-ce que vous y voyez une dérive, vous ? Ça dépend quelle presse. Si c'est vous, je dirais, écoutez, non, pas le service public. Mais Closer, c'est son boulot. Donc ça fait partie de la liberté de la presse ? Bah, quelque part, d'une façon ou d'une autre. Mais ils doivent aussi savoir s'arrêter. Moi, je ne veux pas vous raconter d'histoire. J'ai déjà eu des paparazzis qui planquaient en bas de chez moi. Et quand j'ai su quel journal c'était, j'ai envoyé les avocats. Et puis on leur a dit, vous faites ce que vous voulez, mais ça vous coûtera tant. Bon, en général, tout ça n'est pas très innocent. Tenez, pendant qu'on y est, je vais en profiter pour jeter ma petite bille dans le débat. Qui est-ce qui a donné l'information aux photographes ? Vous croyez réellement que les photographes se baladent dans les rues en regardant à chaque porte ? En se disant, tiens, je vais voir qui c'est qui. Alors quoi, il y a eu un complot ? Il y a eu quoi ? Ah, un complot, tout de suite les grands mots. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, là, quand vous parlez ? Mais non, je veux dire qu'il y a quelqu'un, que ça arrange. Mais qui ? Ah, ben, j'en sais rien, moi. Ah, d'accord, vous posez la question. Bien sûr, je ne crois pas aux photographes qui, tout seul, trouvent l'adresse, la bonne porte, ou le chef de l'État, parce que je ne sais pas combien de fois, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Donc il y a quelqu'un qui a raconté cette histoire. Une toute dernière question à propos de Valérie Triardulaire. Ah oui, on ne va pas passer notre vie là-dessus. Non, mais il faut quand même poser la question. Faut-il un statut pour le conjoint du président de la République ? En aucun cas. On peut avoir une pensée amicale pour elle. On a quand même dit beaucoup de mal, hein, d'elle. Ce qui est votre cas, vous avez une pensée amicale pour elle. Ben oui, parce que, visiblement, elle souffre. Donc, comme être humain, ça me parle, la souffrance de quelqu'un. Parce qu'on parle beaucoup du chef de l'État, mais pas de la souffrance que ça déclenche. Après, non, moi, je suis pour l'inverse. Il faut rétro-pédaler. Il n'y a pas de première dame, il n'y a pas de premier monsieur, quand on aura une présidente de la République, ce qui arrivera un jour. Non, le conjoint n'a aucun statut. On ne vote pas pour lui. Ou alors, ça veut dire quoi ? Il faut qu'on vienne avec quelqu'un au bras. Et si on ne veut pas, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, si celui qu'on amène au bras n'est pas de votre avis. Parce que, vous savez, ça existe, hein, les couples. On n'est pas du même bord. Non, tout ça existe. Donc, il faut dissocier. Il faut rétro-pédaler. Ça suffit. On élit une personne, pas deux. Et puis, quoi, après, le chien aussi, le conjoint, le voisin, quoi ? Non, ce n'est pas sérieux. Il faut revenir à la vertu républicaine. C'est-à-dire une forme un peu austère, où on fait ce qu'on a à faire. Et puis, voilà. Alors ? La femme du général, l'épouse du général de Gaulle n'était pas une mauvaise épouse, ni une mauvaise, comme vous diriez, première dame. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Rien, elle se taisait. Parfait. Les annonces de François Hollande, on va y venir, justement. Le pacte de responsabilité, la suppression des cotisations familiales payées par les entreprises en contrepartie d'embauche. On a l'impression, quand même, que François Hollande entreprend une révolution tranquille. La droite, en tout cas, elle... Tranquille pour vous, mais pas pour nous, les gens de gauche, hein, parce qu'il va falloir payer l'ardoise. On va voir, on va en parler. Mais la droite, il voit, elle, un échec de la politique menée jusque-là par le gouvernement. Elle dit échec des emplois aidés, échec du contrat CICE, du pari d'inverser la courbe du chômage. Finalement, vous faites le même constat d'échec, vous aussi, non ? Ben, c'est-à-dire, si vous voulez à tout prix faire tout ça, c'est tout pareil. Mais non, soyons sérieux. La droite ne sait plus quoi faire pour une raison très simple. C'est que François Hollande fait la politique économique de la droite, celle qui se pratique dans toute l'Europe, hein. Les politiques économiques de la droite, c'est sa fameuse politique de l'offre. C'est-à-dire, on part de l'idée que ce qui coûte cher, c'est les êtres humains, les travailleurs, hein. Donc, il faut leur disputer la paix, il faut leur disputer le droit de se soigner, il faut leur disputer la reprise. Qu'est-ce que ça vous faites quand François Hollande fait le tournant comme ça ? Est-ce que vous dites qu'il signe finalement l'échec de ce qu'il a fait depuis un an et demi ? Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. En tout cas, de mon balcon à moi, permettez, hein. Moi, je ne suis pas commentateur ni journaliste. Je suis un homme engagé, un citoyen engagé. Donc, pour la gauche, pour les gens de gauche, ça existe. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, et puis il y a des gens qui se demandent, hein. Mais pour les gens de gauche, c'est la trahison plus-plus. Alors, le temps qu'ils réalisent tous, pour l'instant, beaucoup sont en état de sidération. Parce que c'est une politique de droite, et tout le monde le sait. Je lis de temps à autre, on dit que c'est une politique pour l'entreprise. Mais enfin, on plaisante. C'est pas une politique pour l'entreprise. C'est une politique pour les actionnaires à qui on fait cadeau de 30 milliards. Mais attendez, mais c'est très important, ce point-là. Pourquoi ça ne marche pas, leur affaire ? Ni avant, ni pendant, ni après. Écoutez-moi bien, ça ne marchera jamais. Cette politique est appliquée dans pratiquement toute l'Europe, et partout, c'est la récession. Alors, cependant, on peut quand même se poser la question de savoir si c'est aux entreprises de payer les cotisations familiales, par exemple. Je voudrais juste lancer un petit extrait. Regardez, regardez, regardez. C'était déjà le débat il y a 30 ans. Ça commence mal, quoi. Le débat il y a 30 ans. François Mitterrand. Oui, oui. Ah, ben c'est les mêmes. François Mitterrand. Prenons, pour exemple, les allocations familiales. Est-il normal que les entreprises en supportent le poids ? Ce qui résulte, c'est vrai, d'une longue tradition française. N'est-ce pas plutôt l'affaire de la nation dans son ensemble que de concevoir et de soutenir une grande politique familiale ? Voilà. Donc, François Mitterrand le disait. Est-ce que c'est normal que les entreprises paient les cotisations familiales ? Vous n'avez pas une citation de Lénine aussi ? Non, non, mais est-ce que c'est normal que... Répondez-moi. Est-il normal que les entreprises paient les cotisations familiales ? Mais si vous prenez le problème par le mauvais bout, cher monsieur... Mais non, mais chaque jour, un petit morceau. Les entreprises... Alors, allons au fond. Que doivent payer les entreprises ? Elles doivent payer tous les coûts de la production. Vous êtes d'accord ou pas ? C'est aux entreprises de payer la matière première. Non, c'est moi qui vous pose la question. C'est donc les entreprises qui payent la matière première. Il y a des ouvriers et des travailleurs, des salariés. Ce sont des êtres humains. Il faut leur donner un salaire. Et puis, ce n'est pas que des pions. Ils ont une famille. Ils ont une santé. Donc, où prend-on les moyens de cette prise en charge de la population ? Là où la richesse se crée. Ce n'est quand même pas difficile à comprendre. Donc, on peut décider que tel ou tel aspect de la prise en charge sociale relève de la solidarité nationale. Tout le monde paye et d'autres relèvent de la fonction. Mais pas les allocations familiales. Non, mais attendez. Pas tout en même temps, cher monsieur, parce que c'est ça le problème. Après avoir passé une partie des cotisations de ceci sur l'ensemble des gens qui sont imposés. Et puis cela, il n'y a pas longtemps, on a fait 20 milliards de cadeaux aux actionnaires. Et 10 milliards vont être payés par la TVA. Vous êtes content de payer 10 milliards de TVA ? Racontez pas d'histoire. Donc, arrêtez de morceler la réalité en petits morceaux. Et à chaque fois, dire est-ce que vous êtes d'accord avec vous ? D'accord. Mais si je comprends bien, ce n'est pas forcément un tabou pour vous que les cotisations familiales... Mais je m'en fous, moi, de ça. Je vais vous dire ce qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas cette espèce de comptabilité de petit boutiquier qu'a François Hollande. Ce n'est pas le coût du travail. Ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que chaque fois qu'on donne des marges de manœuvre aux grandes entreprises, elles le distribuent en dividendes et pas en investissements. Écoutez-moi, savez-vous le dernier chiffre ? Pour 210 milliards donnés en distribution de dividendes de bénéfices, il n'y a eu que 180 milliards d'investissements. Donc tout ça ne sert à rien. Mais vous savez que le gouvernement... Il va remplir les poches des mêmes. Le gouvernement dit qu'il va falloir des contreparties. Prenez par exemple, Arnaud Montebourg, lui, il dit 30 milliards pour les entreprises qui ne paient romper les cotisations familiales, ça veut dire 2 millions d'emplois. Pourquoi pas fixer un objectif comme ça ? Vous trouvez que c'est bien de fixer un objectif ? D'un côté, il y a une obligation. D'autre côté, un objectif. Vous avez entendu M. Gattaz lui-même dire qu'il ne peut pas. Et il a raison. Il n'est pas le grand chef de chaque entreprise. Par conséquent, aux uns le marché, aux autres l'obligation. Le problème des chefs d'entreprise aujourd'hui, je vais vous l'apprendre, à part quelques-uns qui sont les grands du CAC 40, les autres, c'est quoi leur problème ? C'est le carnet de commandes. Ce n'est pas autre chose. Qu'est-ce qui a fermé cette année ? Le record de fermeture d'entreprise... 63 000 dépôts de bilan. Alors, et qui est majoritaire là-dedans ? Les petites entreprises, c'est-à-dire les gens qui sont avec un marché local. Et il faut les aider, celles-là ? Il faut les aider, celles-là ? Ah ben, ça va de soi. C'est là qu'il faut aider. Comment il faut les aider ? Par exemple, ça peut être les aides qu'on donne aux investissements. Et puis surtout, on arrête de mettre dans le même sac l'entreprise où il y a 10 compagnons qui travaillent et celle où il y en a 40 000, parce que ça n'a rien à voir. Et c'est très facile pour le patronat, le grand patronat, de se cacher derrière. Les petits patrons qui tirent la langue jusqu'à par terre, souvent beaucoup d'entre eux se figurent qui sont des grands entrepreneurs, alors qu'ils sont des gens qui se tuent au travail et qui sont des métailliers des banques, parce que la banque les tient à la gorge. Donc moi, ma réponse est le carnet de commandes. Aidez le carnet de commandes, vous aurez de l'emploi, vous aurez de la consommation populaire. Attendez, juste un mot. Monsieur le Président de la République vient de donner 30 milliards d'euros aux actionnaires. Et vous, vous trouvez ça normal ? Moi, je vais vous dire, imaginez-vous que ce soit moi le Président de la République et que j'arrive et je vous dise, écoutez, les gens crèvent de faim, donc je donne 30 milliards aux salariés. Vous hurleriez, vous diriez, ah, c'est le communisme. Bon, eh bien, ces 30 milliards, s'ils étaient donnés aux salariés, vous multipliez par 1,4 les achats qu'ils font et vous auriez un pays, on n'aurait pas assez de main-d'oeuvre. Voilà ce qu'on aurait comme problème. Donc là, il y a un choix politique de droit. On l'a bien entendu, on l'a bien entendu. Ah, on l'a bien entendu. En tout cas, le pacte... C'est bien facile à expliquer, hein. Si, si, c'est très clair. Le pacte de responsabilité, François Hollande, avec ça, il joue un peu à qui tout double du point de vue politique aussi. Michel Dumoré, chef du service politique de France 3, nous rejoint pour parler de tout ça et d'autres choses avec vous. Bonjour, Jean-Luc Mélenchon. Voyons... Bonjour, Michel, d'abord. Bonjour, Francis. Oh, bonjour, Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. On va en reparler lors de sa conférence de presse. François Hollande a clairement défini un cap économique. Il est social-démocrate. Un soi complètement assumé par le chef de l'État qui a semé le trouble à gauche, mais aussi à droite. Mais aussi à droite. Oui, bien sûr. Est-ce que ça vous a surpris ? Et est-ce que cette clarification, finalement, ne vous sert-elle pas aujourd'hui ? Alors, commençons par le commencement. Bon, dans la vie publique, il y a des franchissements de seuil. Les journalistes ont obtenu de lui un aveu qu'il n'avait pas l'intention de faire. Mais il ne pouvait pas, la même semaine, tromper tout le monde. Donc, ils ont obtenu de lui quelque chose. Moi, je ne dirais... Ça ne me surprend pas. Je le connais depuis longtemps. Mais il fallait qu'il aille au bout. Et c'est vrai que ce jour-là, il est allé au bout. Pas seulement en parole, mais économiquement. Quand il dit... Alors, pour les gens de... Comment dire... Qui ne suivent pas la politique de très près. Quand il dit, l'offre produit la demande, les gens de gauche tombent par terre. On revoit l'émission de l'État, on revoit l'émission du service public. A final digue at the Labour leader came from the Tory MP for North West Leicestershire. Le leader of the opposition has said « What a land is doing in France, I want to do in Britain ». Au point suivant. Le noir dessin du chef de l'État ne vous apparaît pas encore totalement. Parce que vous êtes sous le coup. Et puis, bon, tout ça est compliqué à calculer. Mais, juste pour aider tout le monde à réfléchir. 4% d'économie pour les collectivités locales égale 250 000 emplois de moins d'ici à 2017. Je vous aide à réfléchir. Voilà. C'est à ça qu'il s'agit de participer quand on va avec eux. Parce que, naturellement, on ne pourra pas s'y soustraire. Et c'est vrai dans tous les compartiments. Le chef de l'État a dit « Les 50 milliards, on va les régler dans les comptes sociaux et dans le budget de l'État et dans les collectivités locales ». Voilà un exemple des collectivités locales. Comment vous faites pour retirer 4% du budget social sans toucher aux retraites ? Comment vous faites sans toucher au montant des allocations familiales ? Comment vous faites sans toucher au remboursement des soins ? Comment vous faites ? Comment vous faites ? C'est bien beau de faire les gnan-gnan, là. Donnant-donnant, gagnant-gagnant, comme dit l'autre navré perpétuel, là. Le Premier ministre. Gagnant-gagnant, donnant-donnant. Ben, si tu m'enlèves 4%, qui c'est qui gagne, à part celui qui reçoit les 4% ? C'est pas moi. Comment ils vont faire ? Comment ils vont faire ? Donc, il y a un noir dessin qui avance de manière sournoise, obscure, emballée dans des mots, qui craigne la confusion. Et ce noir dessin a besoin de mobiliser tous les outils pour que le peuple français ne soit pas en état d'y résister. Et voilà pourquoi il touche aux collectivités locales et qui veulent réorganiser la carte administrative du territoire. Alors, on va réduire les régions. Vous avez toujours des bonnets pour dire « Ah oui, quelle bonne idée ! » Ça fera moins de dépenses. Les mêmes veulent après plus de démocratie. Ils vont réduire les communes. Quelle bonne idée ! Alors, on est là, on gémit. Il y a 36 000 communes en France. Il n'y en a pas autant en Allemagne. Ben oui, la tradition républicaine et révolutionnaire des Français est plus profonde. Voilà ce que ça veut dire. Tant mieux qu'on a tout ça. Et comment ils vont faire pour regrouper ces régions ? Si j'ai bien compris, on a adopté un amendement qui permet aux élus de se dispenser de référendums. Alors, c'est nous qu'on gosse lorsque nous parlons de 6ème République. On dit « Il faut réunir les délégués, les élus du peuple pour faire une assemblée constituante et réorganiser. » Réorganiser, oh là là, comme vous y allez. Mais quand eux réorganisent de fond en comble les institutions, alors là, il n'y a plus rien à dire. Pour la raison qu'on ne consultera pas le peuple. Parce que l'exemple de ce qui s'est passé en Alsace apparaît-il refroidit tout le monde. J'espère bien. On a demandé au peuple ce qu'il en pensait. Il a répondu non. Voilà. Je remercie le journal Le Monde qui avait expliqué à l'époque qu'un grand atout du oui, c'était que M. Mélenchon appelait à voter non. Eh bien, c'est le non qui a gagné, hein. Donc, je suis prêt à être un atout de nombreuses fois encore.